La mort de Jean-Paul Belmondo, survenu ce lundi 6 septembre 2021, suscite une vive émotion. Alain Delon fut un des premiers amis du défunt à s'exprimer. Anéanti, il s'est absenté de l'hommage national rendu à Bebel, aux Invalides. Le président Emmanuel Macron et son épouse Brigitte, François Hollande et sa compagne Julie Gaillet. Jean Dujardin et son épouse Nathalie Péchalla, Michel Brecker, Guillaume Canet. De nombreuses personnalités se sont rendues, jeudi après-midi, 9 septembre 2021, aux Invalides pour assister à l'hommage national rendu à Jean-Paul Belmondo. Alain Delon n'était pas de la partie. Une absence remarquée mais expliquée sur BFM TV, qui diffusait la cérémonie. On avait peu d'espoir de le voir, parce qu'on l'imaginait mal exprimer sa tristesse et son chagrin avec le cinéma français. A expliquer la chef du service culturel de la chaîne au sujet de ce solitaire. Il préfère gérer son chagrin seul, et on l'imagine extrêmement triste devant sa télé. Guillaumet BFM TV s'est également souvenu qu'Alain Delon ne s'était pas présenté aux obsèques de Romy Schneider. Le 2 juin 1982 à Boissy sans avoir, dans les Yvelines. Les deux acteurs et ex-compagnons avaient partagé l'affiche du classique La Piscine, sorti en 1969. C'est sur CNews qu'Alain Delon avait commenté la disparition de son ami Jean-Paul Belmondo. Je vais essayer de m'accrocher pour pas faire la même chose dans 5 heures. Point. Remarquez, ce serait pas mal si on partait tous les deux ensemble. C'est une partie de ma vie. On a débuté ensemble il y a 60 ans, avait-il déclaré, la voix tremblante d'émotion. Les deux hommes s'étaient vus une dernière fois le 15 juin dernier. Alain Delon s'était rendu chez Jean-Paul Belmondo pour boire un thé. Des retrouvailles que l'animateur télé Cyril Vigui avait raconté, ce jour-là. Il avait la tête haute et une énergie particulière. Comme s'il était préparé pour être en forme. Alain est entré dans le salon en criant, dis-moi, j'ai envoyé à ton agent le contrat pour Borsalino 3. Dépêche-toi de te remettre, on tourne en septembre. Ils se sont quittés avec la promesse de se revoir vite. Poursuit le réalisateur. Il voulait organiser, plus tard dans l'été, un barbecue dans la propriété de Douchy. Où Jean-Paul n'était jamais allé. Mais quelques minutes après notre départ, dans le parking. Delon m'a dit, je suis heureux d'être venu. Il se doutait qu'il avait vu son vieux copain pour la dernière fois. Guillaumet